bonjour à tous bienvenue à cette masterclass alors qui ne sera pas sur le whisky qui va être sur l'armagnac alors la maison de whisky le whisky live est ravie de pouvoir accueillir le beneya comme vous pouvez le remarquer il ya de plus en plus d'embouteillages indépendants sur leur maniaque et des choses qui sont vraiment très 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 bonnes qu'on a pu découvrir ces dernières années alors ça fait plus longtemps que ces dernières années bien évidemment que ça on va dire il ya une émulsion dans le monde de l'armagnac aujourd'hui on est vraiment fiers de pouvoir présenter justement cette masterclass vous allez faire justement un tour pas du monde mais de l'armagnac en l'occurrence pour pouvoir le découvrir je vous laisse avec le directeur du beneya bonjour à tous bonjour mesdames bonjour messieurs des dames parce que c'était très masculin quand même en bas ravi de ravi de voir que vous êtes ici le beneya c'est le bureau national interprofessionnel de l'armagnac nous sommes l'organisme qui est en charge de la promotion de l'armagnac et surtout aussi du suivi du contrôle et de la qualité de de la hausse et armagnac donc l'armagnac s'est produit l'autégaronne gers lande donc surtout trop deux régions trois départements le sud ouest bordeaux toulouse bayonne voilà on est au milieu l'armagnac c'est cinq mille cinq cents hectares qui sont identifiés on en produit aujourd'hui sur 2200 chaque année aujourd'hui on vous a proposé une dégustation en fait on a voulu ici dans ce dans ce temple des whisky des roms on a voulu vous montrer notre diversité et tous les styles d'armagnac que l'on a on a ici en face j'ai en face tous les styles de consommateurs je vois des gens avertis peut-être un peu moins des gens qui qui sont juste des passionnés qui aiment les spiritueux donc notre communication aujourd'hui on la signe armagnac style il y a tous les styles d'armagnac pour tous les styles de moments de consommation et tous les styles de consommateurs donc on a fait un petit tour d'horizon alors j'ai une demi-heure donc c'est très court donc l'idée voilà c'est ce qu'ils savent déguster ils peuvent y aller de leurs commentaires il n'y a pas de soucis on vous a fait un petit panel un peu iconoclaste on a commencé d'entrer par la blanche qui est totalement iconoclaste pourquoi cette blanche pourquoi elle est iconoclaste parce qu'on vous a choisi une blanche qui est une blanche faite avec un alambic double chauffe l'alambic double chauffe c'est notre nos amis de cognac c'est notre grand frère cognacé et en armagnac on a 5% de la production qui est autorisée enfin qui est faite à partir d'alambic double chauffe initialement l'armagnac c'est un alambic armagnac et à plateau qui est là 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 qui fait la magie de nos armagnac c'est à dire le principe de faire barboter l'alcool avec les vapeurs les vapeurs d'alcool avec le vin ce vin que l'on recherche comme étant très aromatique avec de l'acidité un degré peu élevé et qui permet en fait en permanence de comme ça donner des eaux de vie à l'issue de notre de l'alambic qui sont très aromatiques très florales mais on a voulu un peu vous perturber en vous donnant une une eau de vie une eau de vie qui est là une eau de vie de la maison de l'or qui est une eau de vie en fait qui est faite donc qui est un 100% colombard l'armagnac c'est quoi c'est dix épages quatre prépondérants unis blanc colombard baco et folle blanche un cinquième que vous allez entendre dont vous entendez parler de plus en plus c'est le plan de graisse le plan de graisse est un cépage qu'on disait être oublié mais il y avait encore on a à peu près une cinquantaine d'hectares qui sont en pleine de graisse et qui apportent qui sont de plus en plus présents dans nos dans les armagnac je crois qu'il y a une maison en bas qui le présente l'incantada qui présente vous l'en avez là mais qui présente en bas un produit avec ce fameux cépage le plan de graisse donc je vous propose déjà donc cette cette blanche on a le droit en armagnac vous avez bien sûr l'armagnac pour vous c'est les alcools bruns mais non on a une appellation d'origine contrôlée qui est la blanche armagnac qui est cette eau de vie qui est extrêmement florale qui est dans celle-ci qu'elle sont qu'on vous a proposé sur 100% colombard donc le cépage colombard qui est initialement dans les côtes connu pour les côtes de gasconnes c'est pas ce territoire que l'on partage avec avec nos nos amis qui font du vin et c'est un cépage du coup l'histoire elle est importante d'être raconté dans les années 70 80 c'est la crise la crise du pétrole le monde du spiriteux se fonde cognac pleure on pleure et on a nous notre vignoble qui qui est un vignoble soigné un vignoble de paysan un vignoble de vignerons et du coup on apprend à faire des vins blancs très aromatiques c'est ce qui aujourd'hui fait la réussite de nos de nos vins des côtes de gascogne et aujourd'hui on bénéficie de ces vins extrêmement aromatiques qui du coup dans l'alambic donne des eaux de vie très florales et qui à la fin à l'issue de cette de nos campagnes que l'on a depuis une dizaine d'années on se retrouve vraiment à avoir des eaux de des armagnac qui sont très aromatiques vous allez le voir sur ce qu'on vous a présenté c'est assez c'est des choses assez spectaculaire donc cette cette blanche armagnac donc c'est si vous pouvez y aller on y va sur la dégustation donc on est sur sur des choses chacun déjà pouvoir déjà le voir on est sur des choses qui sont avec beaucoup de beaucoup d'agrumes beaucoup de deux on a on a de la poire on a on a ces choses de fleurs blanches dedans et c'est en fait c'est toute la caractéristique de la de la blanche c'est cette cd une eau de vie qui est avec qui a beaucoup de parfums est ce qu'il ya un crachoir quelque part qui ne sert pas parce que sinon à la fin de la journée voilà donc la blanche pour 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 ceux qui viennent de 2 2 donc voilà on a on a ce côté très agrumes très citronné même en bouche on a on a des choses comme ça qu'ils sont qui sont assez voire même un peu en fin de bouche on a ce côté un peu mentholé que l'on peut ressentir en feu sur sur le sur le sur la finale et ça c'est la caractéristique de la blanche on l'a avec ce cépage donc ce cépage du colombard qui est un cépage assez assez prépondérant très 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 bien travaillé aujourd'hui en armagnac on va passer au deuxième alors voilà on l'a fait un peu en mode classique traditionnelle le deuxième on vous propose un armagnac de la maison jeanot la maison jeanot donc c'est un vs encore une fois on a voulu un peu vous vous perturber donc vs c'est le même principe que pour que pour notre grand frère connaissez c'est minimum trois ans c'est un assemblage comme vous l'avez sur la carte l'armagnac c'est trois territoires base armagnac ténarez et au armagnac celui ci c'est un assemblage de ténarez et de base armagnac c'est un assemblage de simples et de double chauffe puisque comme je vous l'expliquais sur le territoire de l'appellation nous avons le droit de pouvoir faire des assemblages chaque opérateur qui a un alambic double chauffe se doit d'avoir un alambic armagnac et il ne peut pas simplement avoir un alambic double chauffe il ya à peu près 11 alambic double chauffe ce qui est absolument sans conséquence mais qui est quand même donne les caractéristiques des armagnac que l'on a sur certaines maisons donc cet armagnac donc de la maison jeanot la maison jeanot une maison réputé sur condom qui voilà alors il est important sur sur cette sur cette dégustation du vs 2 2 parce qu'on passe de la blanche à ce à ce premier armagnac boisé donc voilà ça peut être un peu perturbant en bouche donc on y reviendra après parce que c'est plutôt là dans la dégustation ça sera plutôt plus intéressant donc sur le nez on a vraiment des notes de fruits confits on est on est on est sur des sur des arômes un peu confituré sur voilà on sent le 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 beurre toasté avec avec cette avec avec ces ces arômes boisés qui sont un peu fondus voilà c'est 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 doux c'est délicat amusez vous quand même à regarder l'évolution des couleurs sur les trois produits j'espère qu'on vous en a mis suffisamment pour que vous puissiez apprécier mais on a quand même comme ça c'était nos luce cette évolution des armagnac avec l'âge donc sur la couleur là voilà on est on est on est on est voilà sur 7 sur cet or clair que l'on apprécie beaucoup sur sur les jeunes armagnac et qui sont aujourd'hui des choses qui sont qui ont entre mener qui ont la cote voilà en bouche on se retrouve avec avec quelque chose qui a qui qui en plus le plat le palais sans d'alcool avec ce boisé qui est qui est juste présent au début mais qui qui en fait n'est pas n'est pas ne donne pas d'un n'a pas d'astringence sur ce qu'on pourrait croire sur normalement on se dit un an en fut un ou deux ans en fut on a de suite on va avoir un peu de de sécheresse en bouche et puis là pas du tout vous avez cette espèce de d'alcool qui est qui vous tapisse la bouche avec beaucoup de avec cette avec ces ces arômes qu'on avait qui est assez semblable à ce qu'on ressentait au nez sur ces choses un peu pâtissier ce soit un peu confituré voilà on a aussi cette 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 ce sentiment en bouche je vous laisse avancer ou vous avez des commentaires vous pouvez interagir on est je suis pas le grand maître et vous n'êtes pas les élèves surtout pas vous pouvez vous pouvez y aller les armagnas qu'on vous a proposé c'est des armagnas qui sont présents ici sur le salon que vous les retrouvez à l'entrée sur la droite je crois ils sont voilà ils sont sur la droite voilà le troisième qu'on vous propose alors amusez vous on est un quasi sur la même couleur on est alors c'est ce qu'on appelle cette la cuvée c'est donc c'est le château de l'aubade la cuvée des curiosités c'est une de dans leur cuvée dans la gamme les curiosités c'est un de leurs produits qu'ils appellent le xf xf pour extra forte la chauffe extra forte donc vous avez tout compris c'est un produit c'est un 6 ans d'âge qui est alors le domaine de l'aubade pour ceux qui ne le connaissent pas ou ceux qui le connaissent pour rappel c'est sorbet c'est le bazar maniac c'est après nos garrots on est on est sur un sur une maison je crois du 1870 quelque chose comme ça c'est la troisième génération de la famille les gourgues qui est à la tête de ce château et c'est aujourd'hui voilà une des armagnacs qui est très réputé sur les dans le mode de la de la restauration dans le mode de casiste et qui a comme ça comme ça une nouvelle gamme de produits qui qui vient compléter ces choses très traditionnelles qui jouent et qui peuvent avoir dans leur dans leur portefeuille donc cette cuvée elle est on l'a voulu on l'a voulu assez on l'a choisi pour pour sa particularité c'est une c'est un single cast donc c'est un produit qui voilà qui est assez unique je crois j'ai noté ils ont à peine 950 bouteilles de ce de ce de ce de cette cuvée c'est voilà c'est l'exemple même de ce qu'on fait en armagnac c'est la préciosité c'est l'artisanal c'est le couche humain et c'est voilà c'est c'est voilà c'est unique on n'en fait pas on n'en fait pas des milliers de bouteilles voilà c'est précieux c'est c'est particulier donc typiquement sur cet armagnac on a vraiment alors certains pourraient dire mais l'obad il fallait choisir autre chose l'obad c'est réputé pour ses grands millésimes mais on a voulu on a joué avec avec denis les gourgues qui est à la tête des armagnac l'obad on a voulu voilà montrer cette cette cuvée qui est très particulière donc voilà on est sur un armagnac avec une couleur vieille or comme ça ce couleur un peu évolué 2 2 2 d'or mais un peu évolué déjà un peu plus ambré que la précédente qui qui montre une parfaite liquidité de mémoire c'est aucune de aucune filtration sur cette cuvée donc on est voilà sur des choses encore une fois très très précis très précieux voilà on est sur cette cuvée on voilà on a de suite les arômes un peu vanillé les arômes épicés on est on a voilà sur 6 ans donc c'est les arômes de pain grillé un peu je sais pas si vous l'avez alors pourriez vous cacher ma technicienne m'a dit bien mouiller le verre parce que c'est voilà il est presque un peu fermé encore déjà donc elle dit de surtout bien l'aérer pour pour avoir comme ça cette ce ces arômes de pâtissier que l'on a qui sont typiques sur ce sur ce genre de sur ce genre d'armagnac alors caractéristique de ce de ce de ce de ce de cet armagnac c'est c'est le principe alors ce que ce que vous voulez préciser Denis quand il m'a présenté cet armagnac c'est de bien il était levé dans un chai bien particulier chez l'obade un chai humide pour que le principe de l'échange qui est toute la magie de notre appellation c'est cet échange du bois avec l'alcool soit le mieux maîtrisé possible on le verra sur l'armagnac que l'on a après où justement là on est sur un vraiment un évolution du produit qui est uniquement en chai humide justement pour pour ne pas rendre ce bois trop présent sur un 6 ans mais pour lui donner comme ça cette espèce de voilà de de côté très rond très 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 voluté que l'on a en bouche et qui qui est vraiment présent en plus tout le temps et on le voit avec cette cette arôme de réglisse que l'on a et qui perdure tout le long de la dégustation que l'on retrouve encore maintenant encore sur voilà sur sur en bouche ah c'est bien vous avancez vous avancez les slides à ma place c'est ça super j'avais oublié en fait vous voulez je le fasse non c'est bon hop celle d'avant voilà voilà cet armagnac il est assez il est assez intéressant parce que on est typiquement sur un sur un sur un produit fin de journée agréable relax on n'est pas du tout sur des armagnac de fin de repas on est plutôt sur un armagnac de moments de moments de détente où l'on a où l'on a le temps de déguster en lundrique en fin après en fin de journée Armagnac suivant le numéro 4 on vous a proposé donc un armagnac de la maison d'artigalong maison d'armagnac de nogaro cinq générations qui a plusieurs gammes d'armagnac on a pris celle ci c'est sur leur gamme d'assemblage maison qui est présente ici aujourd'hui avec benoît ilion qui est la cinquième génération de cette famille donc les armagnac d'artigalong aujourd'hui on a voilà on vous a proposé un 15 ans d'âge qui est sûrement sur le sur la sur la sur la maison d'artigalong une des plus belles références de leur de leur de leur maison voilà alors on a vraiment une évolution au niveau de la couleur donc comme vous la toute transparence précisé vous l'avez compris sur les cognacs armagnac calvados quand on est sur des assemblages on est écrit sur l'étiquette l'eau de vie la plus jeune de l'assemblage donc là on est sur un assemblage de 15 à 25 ans on a c'est un produit c'est un donc baco uniblanc folle blanche il ya très peu de folle blanche mais le cépage de la folle blanche c'est un cépage souvent qu'on aime sur les assemblages parce qu'ils donnent voilà certaines caractéristiques le baco ça va vous allez le voir on est typiquement à prendre là sur le dernier produit que l'on déguste on a un produit qui est assez caractéristique donc sur le nez typiquement on a c'est incroyable à chaque fois qu'on s'y met dedans on est vraiment sur l'orange confit voilà rappelez-vous la confiture de nos grands-mères voilà on est sur l'orange confit l'orange avec des notes vanillées on est presque sur déjà des évolutions au niveau de pruneaux en bouche au nez pardon ce qui est important de rappeler on a de plus en plus d'armagnacais qui distillent avec une vraie destination de produits là on est sur une destine de distillation à 58 degrés et qui est de suite entonné donc on est on a de suite l'armagnac qui est ensuite à destination pour ce type de produits alors 58 degrés à l'issue de la distillation comme il a 15 ans d'âge le degré est diminué on l'a aéré on l'a on l'a assemblé donc là il a il a 40 degrés celui-ci à l'issue de la distillation on l'a distillé pour sortir un armagnac à 48 à 58 degrés oui c'est quand il aurait une autre une autre dureté donc là typique on a vraiment un armagnac avec une attaque qui est direct qui est franche mais néanmoins on a tout ce volouté qu'on a en bouche là on est quand même sur quelque chose qui est assez gourmand un peu sur ce qu'on a envers un peu sur ce qu'on confite au nez et là on se retrouve un peu avec ces arômes de de torréfaction ces arômes de réglisse encore qu'on a qu'on a en bouche on a presque un peu ces petites notes d'encens que parfois là où exactement c'est ça voilà tout à fait alors ça c'est on l'a bien c'est ce ce cet abricot cet abricot qui a un peu qui a un peu évolué voire même après avec en fin de bouche on a ce qui est intéressant c'est ce côté un peu bois de cèdre ce côté on sent on le ressent bien en fin de bouche sur le tout à fait c'est ça il m'en reste deux autres la maison l'incantada on a le plaisir d'avoir le producteur qui est là le négociant Vincent Cornu l'incantada donc l'incantada c'est un caractéristique en armagnac c'est ce qu'on appelle les les découvreurs les découvreurs les sourceurs d'armagnac c'est à dire ils vont comme ça chez les anciens qui ont des armagnacs ils vont dénicher des pépites et ils sont ils sont les les metteurs en avant les les valoriseurs de ces armagnac qu'ils découvrent et qui sont sur sur ici et là sur l'ensemble de notre territoire donc l'incantada donc c'est une gamme de de la main de donc de la de qui est qui est produit par Vincent et qui ensuite revendique la provenance de de l'armagnac et qu'ils ont déniché donc là c'est le domaine le par le paré paré voilà de la millésime 1990 donc en armagnac comme ailleurs 1990 c'est 100% de la récolte est issu de l'année 1990 donc c'est le numéro 5 donc là on est sur un armagnac ténarez on est sur un assemblage donc unis blanc baco unis blanc c'est un brut de fût donc c'est une caractéristique et on en est très fier en armagnac de faire des bruts de fût c'est à dire les produits ne sont pas ramenés à 40 degrés ils sont issus de leur degré dont ils sont prélevés en barrique et c'est toute la caractéristique tout à l'heure on parlait préciosité artisanale on est encore dans cette dans ce produit voilà là Vincent pourrait nous le dire mais il y a 200 300 bouteilles un peu plus alors voilà c'est marqué sur l'étiquette alors vous pourrez le regarder tout à l'heure mais les bouteilles en armagnac vous avez toute la lecture de cette préciosité c'est à dire que là on a donc c'est la bouteille 234 sur 241 donc il en reste pas beaucoup vous avez la chance d'en boire c'est ça et on est à 47,3 degrés donc c'est la notion des bruits de fût c'est de pouvoir déguster des armagnacs à leur degré ce qu'on appelle aussi optimum c'est les degrés que l'on a dont ils sont issus des barriques et ce qui est intéressant et il faut que vous appreniez à le lire sur les armagnacs quasi tout le monde le fait c'est précise la date de la mise en bouteille sur les étiquettes c'est à dire que quand on vous vend en 1990 si là c'est en 2022 en mai 2022 ça veut dire que l'armagnac est véritablement resté en flux jusqu'à mai 2022 facile si vous papy grand-père ils sortaient souvent la bouteille de 1960 on regardait ça magie on est en 2020 ah oui il a quand même mais non souvent que avant ça fait longtemps qu'il allait en bouteille voilà les armagnacs aujourd'hui c'est intéressant de regarder ça quasi tous les producteurs d'armagnac précise sur la contre étiquette ou l'étiquette la date de mise en bouteille voilà et ce qui veut dire donc du coup quand vous êtes sur des bruits de fût avec une mise en bouteille 2, 3 mois, 4 mois avant mais vous avez quand même un produit magique qui est resté en flux jusqu'à la date de sa mise en bouteille donc pour revenir à la dégustation donc au niveau de la couleur vous avez vu on est quand même déjà sur quelque chose avec beaucoup plus d'éclats avec cet or évolué comme ça au nez on a beaucoup d'intensité on est quand même sur des voilà on passe voilà on sent voilà on est sur des choses avec un degré un degré déjà beaucoup plus élevé on a on a ces notes de rancio typiquement là vous avez typiquement ce au nez les notes de rancio ces notes de fruits secs on a on a ces arômes de figues là qui reviennent qui reviennent assez assez évidemment c'est l'arôme de figues et voire même au nez après 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 l'avoir aéré on a un peu cette noix cette noisette que l'on peut ressentir que l'on a sur ces armagnacs souvent typiques des armagnacs un peu un peu anciens alors en bouche je l'ai oui en bouche on a vraiment voilà on est sur cet armagnac puissant cet armagnac qui est épicé qui est droit et qui a mais tout autant en étant quand même à 47 degrés qui a quand même une relative fraîcheur vous avez voilà on n'est pas on n'est pas on n'est pas gêné par l'alcool de l'armagnac on a une certaine fraîcheur sur le produit et ça on pourrait presque dire que qu'on le veut à à à toutes ces notes d'orange d'orange confit là on est typiquement sur sur l'orange confit avec avec un peu de 2 2 2 et encore je repense 47 degrés on n'a pas du tout la notion d'alcooleux d'alcool 2 2 2 produits alcooleux qui pourraient venir vous gêner non on est là c'est ça on le doit à tout ça toutes ces arômes assez complexes qu'on a sur cet armagnac je regarde le temps c'est bon on va passer au dernier l'armagnac du domaine de charron c'est le numéro 6 donc le domaine charron on vous a proposé encore encore quelque chose de différent c'est l'armagnac charron c'est un 2001 alors très étonnamment on l'a fait exprès on n'a pas mis le 90 après le 2001 vous allez comprendre de suite au nez pourquoi on a surtout regardé la degré en alcool on est à 51 degrés donc si on l'avait bien sûr interverti vous comprendrez que bon on aurait eu le palais saturé à côté le charron le domaine de le pari aurait été un peu un peu déstabilisé donc domaine charron charron c'est 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 un sourceur négociant qui est sur Villeneuve-de-Marsan donc dans le bas armagnac et qui la plupart de ces armagnac sont des armagnac donc typique des bas armagnac et sable au fove avec voilà argile au calcaire et qui celui ci c'est un armagnac qui vient de perquis perquis c'est voilà dans le bas armagnac et vous l'avez c'est là à droite de l'appellation donc un 100% BACO le BACO c'est ce cépage hybride qui est caractéristique de l'armagnac avec lequel on ne peut pas faire autre chose que de l'armagnac les codes de Gascogne n'ont pas le droit de l'utiliser donc c'est un peu notre notre bébé c'est un cépage hybride folle blanche noix et qui surtout a la caractéristique et il nous a bien il nous a bien arrangé cette année d'être résistant aux maladies cryptogamiques donc nécessitant moins d'entrants et qui est voilà on va pas dire le cépage un peu écolo mais c'est un peu ça quand même c'est le cépage qui voilà nous interpro aujourd'hui on fait beaucoup de travail sur le c'est sur ce cépage pour essayer de comprendre quelles sont ses caractéristiques et à quoi elles tiennent on a découvert la molécule logénol qui est la responsable de cette caractéristique logénol vous savez c'est ce qui soigne pour les dents là quand on va chez le dentiste voilà c'est logénol qui est caractéristique de ce de ce cépage bako on en fait une vraie identité pour notre produit armagnac bien sûr identité parce que notre grand frère à cognac ne l'a pas donc du coup c'est notre c'est notre c'est pas chérif les chérifs donc ce 100% bako 51 degrés bazar maniac voilà au nez on est voilà on a on sent au nez qu'on va on a déjà presque envie de se baigner dans dans le dans le dans la dégustation parce qu'on a un nez qui est extrêmement riche très fruité qui a beaucoup qui est très floral qui est on a on retrouve encore on l'avait tout à l'heure mais ces notes de pâtissier voilà cette brioche toaster là on est vraiment au nez on le découvre il me fait dire que j'ai passé la demi-heure là j'ai cinq minutes ou pas donc on est donc on est on l'a vu sur la dégustation voilà sur cette dégustation on a vraiment ce alors c'est une caractéristique qu'on a peu qu'on compte qu'on consiste souvent sur les armagnac de ce type ce qu'on appelle la queue de pan c'est à dire qu'en fait vous avez votre alcool qui rentre en bouche et puis à l'image du pan voilà ça s'ouvre et là c'est caractéristique vous avez la caractéristique de la queue de pan de la dégustation d'armagnac c'est ce ces arômes que vous mettez comme ça et qui et qui s'ouvre et dont vous l'avez tout le plus sur le palais comme ça c'est vraiment c'est vraiment c'est très imagé et ça c'est en la carte de façon caractéristique sur cet armagnac qu'on veut souvent aussi au travail de bois au travail des assemblages au travail d'aération c'est une des caractéristiques de l'armagnac l'armagnac c'est pas simplement on met l'armagnac en fût puis on attend dix vingt trente ans non l'armagnac on l'aère on le on l'aère on le passe de barrique plus ou moins jeune à plus ou moins plus ou moins âgés on le passe de chez humide à chez sec alors je vous l'ai pas dit tout à l'heure mais d'artigalong c'est la magie pour ceux qui connaissent la maison d'artigalong à nogaro ses déchets il ya le chez humide et le chez sec c'est une caractéristique de cette maison qui arrive à travailler comme ça ces assemblages justement de barils qui viennent de chez sec et de barils qui viennent de chez humide donc charron voilà on a on a en bouche cette armagnac qui est très suave qui est très qui est très tapissant qui a comme et bien là on l'a encore quoi qui vous a vraiment tapissé ce palais et qui et qui est voilà d'une longueur en bouche et ça on l'a sur sur cette sur cette notion de queue de pompe voilà qu'est ce que tout ce que je devais vous dire voilà encore une fois vous avez ici avec des maisons qui sont présentes ici mais en armagnac c'est à peu près une à 150 maisons qui font de la commercialisation de l'armagnac qui ont des marques voilà c'est tout cette caractéristique des armagnac qui sont qui offrent à tout moment de consommation et pour tout style de consommateur un armagnac que vous pouvez dont vous pouvez profiter voilà dans cet univers de spiritueux oui alors oui bien sûr les caves d'armagnac se visitent alors on a tout simplement www.armagnac.fr vous avez un voyager vous croyez à une rubrique qui s'appelle voyager vous avez la liste des domaines qui est qui sont ouverts au public et bien sûr il suffit vous pouvez aussi appeler l'inter pro le bna et on vous renseignera sur celle de ceux qui sont ouvertes n'hésitez pas surtout à visiter les maisons d'armagnac au moment de la distillation c'est on est en gasconne donc quand on est la gasconne c'est dire le bien vivre le bien manger donc il ya au moment de la distillation toujours des moments au pied de l'alambic qui sont riches de chaleur riches de découvertes de rencontres parce que les propriétaires comme l'alambic à maniaquer son principe c'est d'être allumé on ne l'éteint pas jusqu'à la fin de la distillation donc vous veillez au pied de l'alambic et vous veillez avec à l'égresse avec le propriétaire le distillateur à échanger autour des histoires d'antan et voilà généralement vous passez un très très bon moment est ce qu'il faut réserver avant d'y aller ou on peut y aller ça dépend ça dépend vous avez effectivement des maisons qui sont très courues il faut s'organiser faut voilà on met on actualise sur le site armagnac.fr l'ensemble des destinations et des maisons qui sont ouvertes pendant la distillation et vous pouvez vous pouvez en profiter mais il ya des maisons qui offrent des choses où le repas est payant simplement mais il y en a d'autres aussi avec des choses un peu plus précieuses j'ai souvenir d'une offre là que vous organise l'aubade l'aubade la balle le château de la balle à part le bosque bon mais voilà c'est voilà c'est les petits plats les petits plats dans le grand vous avez château de miller quatre générations c'est au pied de l'alambic avec papy qui est là et voilà et vous vivez un grand moment d'histoire de ce qu'est l'armagnac et de ce qu'a fait les grands moments de l'histoire de l'armagnac et la distillation c'est à quelle période à peu près alors la distillation il n'y a pas de date de début on croit toujours que c'est fin octobre non le cahier des charges ne prévoit pas de début de distillation c'est plutôt fin octobre lorsque le vin a été vinifié et la date finale c'est le 30 mars voilà jusqu'au 30 mars vous avez voilà on me fait signe faut y aller merci beaucoup je veux dire